Est-ce que la peur de ne pas être capable de te débrouiller par toi-même, est-ce que cette peur ne fait pas de toi l'irresponsable? La plupart d'entre nous, on a donné la responsabilité à un monde qui nous a expliqué que ce que tu dois faire est légitime et nous le faisons tous comme des bons moutons. Depuis des générations et des générations on écoute tout ce qui a été prodigué, les conclusions, les normes établies, et on les exécute. Et on ne se sent plus responsable. C'est ceux qui ont fait les lois, les normes qui sont responsables, dit-on. Et donc on a donné notre pouvoir à un monde qui nous raconte l'histoire de nos vies. Nos vies sont nos vies. Si on donne sa vie et que quelqu'un raconte l'histoire de ta vie, ce n'est plus ton histoire, ce n'est plus ta vie. C'est la vie que tu dois mener pour satisfaire à celui qui veut vivre son histoire à travers toi. C'est pour ça que la peur, c'est l'instrument du contrôle. Et nous vivons dans un monde de contrôle aujourd'hui. Et nous ne savons même pas que nous sommes contrôlés parce que nous ne voulons pas prendre la responsabilité. Donc nous sommes inconscients de ce que nous sommes capables de faire. Et cette peur nous engage sur le chemin de la soumission et de la médiocrité. Parce que nous ne sommes plus capables d'être authentiques, d'être vrais, de regarder les choses comme elles sont. Nous regardons les choses comme on nous a expliqué comment elles devraient être. Ça veut dire que nous vivons dans un monde où on est imbibé de mensonges. Les mensonges, les histoires, les histoires de Père Noël, de Prince Charmant, les histoires de Dieu qui viendra nous sauver, des histoires et des histoires. Les histoires que si on sera riche, on sera heureux. Tout ça, ce sont des histoires que l'on nous a refoguées. Et en fait, nous sommes devenus irresponsables parce qu'on nous a dit que toi, tu ne peux pas arriver à être vraiment ce que tu aimerais. tu vas juste subir la vie. Et nous subissons la vie. On nous a dit, la vie c'est comme ça, tu vas travailler, tu vas aller à l'école, apprends, tu vas travailler et après tu vas gagner de l'argent et tu seras heureux. Voilà le chemin de vie que l'on te propose. Mais ce n'est pas la vie, c'est la vie qu'on t'a refoguée. Est-ce que tu réalises ça ? Est-ce que tu réalises que tu es esclave d'un monde qui te propose la vie, mais que tu ne vis pas ta vie ? Est-ce que tu réalises ça ? Est-ce que tu réalises que tu n'es pas toi-même ? Est-ce que tu réalises que tu as vendu ton âme pour un peu de plaisir qui donne la sécurité ? Parce que la sécurité qu'on te prône, que tu pourras avoir, c'est ça qui fait que tu perds ta liberté. Par peur de ne pas avoir la sécurité, tu perds ta liberté. Est-ce que tu réalises ça ? Est-ce que tu sais que c'est comme ça ? Est-ce que tu as déjà réfléchi comme ça ? Ou bien est-ce que tu ne réfléchis pas ? Est-ce que tu vis tout simplement tout ce qui arrive et tombes dans le panneau ? Tu souffres un peu et c'est devenu une habitude. Je pense que si c'est devenu une habitude et que la médiocrité est quelque chose qui se joue tous les jours et on s'en habitue, alors on est des êtres humains de seconde main. On n'est pas vrai. On est utilisé. On n'est pas nous-mêmes. Et il me semble que sur cette planète, nous le faisons tous. Nous sommes tributaires de quelque chose qui va nous égayer. Nous sommes tributaires de la consommation. Consomme, consomme, consomme. Et ceux qui te donnent à consommer, ce sont eux qui détiennent les règles, qui détiennent ton émotion. Parce que le jour où tu n'en as pas, tu seras dans la peur de ne pas avoir. Et donc tu es attaché à tout ça, à tout ce que le monde offre. Le plaisir, la sécurité, c'est ce que le monde offre. Et tous ces plaisirs, cette sécurité que tu as, c'est de la vanité. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on t'a fait croire. Mais en fait, il n'y a pas. Là, cette sécurité-là n'existe pas. Mais tu as peur de le perdre. Tu veux le garder. Et tu veux faire ta vie avec ça. Parce que tu es illusionné qu'en ayant cette sécurité-là, Et bien, tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas pas souffrir du manque que tu ressens. Mais la vie n'est pas ça. La vie, c'est celle qui existe quand l'esprit est libre d'explorer au-delà de tout ce qui est mensonger. Tant ou tard, de toute façon, tout ce qui est raconté finira bien par être révélé comme étant un mensonge. On l'a su à travers toute l'histoire d'Arras humaine. Le mensonge n'existe que pendant un moment. Mais au bout d'un moment, la vérité, elle est là. Que cela prenne deux jours ou trente ans ou cent ans, Mais la vérité, elle sera là. Elle est là. Elle est là pour nous dire qui nous sommes. Pour nous dire que ce que tu es a une capacité extraordinaire. Et le mensonge est là pour te dire le contraire. Pour te dire que ce que tu veux, c'est impossible. L'union, la joie, l'amour, la réussite de vivre ensemble sur cette belle planète. Non, tu ne peux pas. Tu es incapable. Parce que tu es en dualité. Parce que tu dois trouver le moyen pour te guérir. Et toute ta vie se passe ainsi. À vouloir que quelque chose arrive. Mais cela n'arrive pas. Puisque tu as peur. Tu as peur d'agir avec toutes tes capacités. Parce que c'est ta capacité profonde. Celle que tu es est capable d'agir avec de l'amour, de la joie, sans subir ce qui arrive. Quand tu n'as pas peur, tu es prêt à affronter, à affronter la vie, la vie qui existe. Et quand tu vis la vie qui existe, tu t'aperçois que c'est la seule chose que tu as. Mais la peur te dit que tu n'es pas capable. Que tu as besoin de sécurité par rapport à cette vie. Par rapport aux aléas. Donc on te fait croire que tu as besoin d'un petit monde de sécurité. Ma maison, ma voiture, ma famille, mes enfants. Et tu apprends à vivre emprisonné dans une petite bulle que tu t'es faite. Et tu te méfies de tout le monde. Comment peut-on vivre ainsi ? La peur fait ça. La peur isole l'esprit à un monde d'imagination, à un monde de rêves, à un monde que l'on se fait pour se réconforter. Sans la peur, tout ça s'effondre. Il y a toujours un moyen. Parce qu'au-delà de la peur que nous avons, il y a un monde qu'on ne sait pas regarder. On ne sait pas voir. Parce que la peur nous en empêche. Donc le gros problème de l'être humain est de voir pourquoi nous sommes tant assujettis à cette peur. Pourquoi nous avons besoin de cette sécurité pour pouvoir vivre sereinement. Et encore, quand tu penses que tu es serein, c'est éphémère. Alors la peur, c'est quelque chose qui se fabrique à partir des appréhensions que l'on a, qui n'est pas existante. Mais on a déjà raconté en soi que ce qui arrivera et tous les malheurs qui arrivera, on a déjà dans nos têtes ce qu'on se raconte à soi-même. Mais ce qui se passe, c'est que ce ne sont que des choses qu'on invente. et c'est pour ça qu'on n'explore jamais au-delà de ce que nous savons. Parce que ce que nous savons, on le protège. Parce que nous avons peur de perdre ce que nous savons. Et ce que nous savons est limité. Donc, trouver le chemin pour ne plus être assujetti à nos peurs. C'est la capacité de l'être humain de le faire. Et pour ça, il faut que tu réalises que tout ce qu'on te dit sont des mensonges. Et pour réaliser que ce sont des mensonges, il faut que tu ailles voir les faits. Et pas ce que tu te racontes. Pas ce qu'on a interprété pour toi. Mais, ce qui existe pour de vrai, quand tu le sais, les peurs n'existent pas. Mais, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un esprit rationnel qui agit selon les circonstances, les conséquences que ça peut produire. Mais il n'y a pas la peur. Et au lieu d'avoir la peur, alors il y a l'amour. Et l'amour réagit dans ce sens où tout est fait avec amour et non par la peur. Parce que la plupart de nos vies sont construites par la peur. Tu le sais très bien. Tu le vois dans le monde autour de toi. On construit sa maison, mais avec une barrière autour. Parce qu'on a peur. On a peur de quoi ? On a peur qu'on vienne te voler ton confort. Donc, on se barricade. Et non seulement les murs de ta propriété représentent ce que tu es toi-même. Tu es dans une petite bulle où tu as fait une forteresse d'idées pour ne pas voir, pour ne pas rencontrer l'insécurité. Pour autant, mon ami, c'est la seule façon de voir au-delà de tout ça. C'est de réaliser et de voir toutes ces peurs, de les voir, de réaliser que tout ce que tu vis, c'est une illusion. Une peur, c'est une illusion. Elle n'est pas réelle. Et peux-tu voir ça ? Ou bien tu t'enfermes dans un comportement qui ignore tout ça. Un comportement stupide, je dirais. Encore l'ignorance, tu peux dire que c'est guérissable, mais la stupidité est-elle guérissable ? À nous de le dire, chacun d'entre nous. Parce que la vie est entre les mains de chacun d'entre nous. Et si nous voulons être créatifs et faire un monde merveilleux, faire un monde qui vit dans l'harmonie, alors chacun d'entre nous a cette responsabilité. A bientôt.